Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, en ce vendredi 6, déjà le 6 janvier 2023, 10h26 du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ce que je suis sur le point de vous partager va vous faire peur, va vous effrayer comme probablement rien d'autre jusqu'à présent dans votre vie. Quand on était petit, on nous a fait peur pour qu'on aille se coucher avec le bonhomme 7h, les monstres qui vont venir nous visiter. Tu sais quand t'es jeune, tu ne veux pas aller te coucher, tu te laisses traîner dans le salon, tu regardes la télé, tes parents disent « le bonhomme 7h s'en vient, va te coucher vite, sinon il vient manger les petits-enfants ». Tout au long de notre vie, on a des peurs, après ça on est distraits par la société, par le système. Pour nous faire oublier qu'on est contrôlé, qu'on est complètement à la merci de ceux qui nous dirigent. Et là maintenant on le voit, c'est plus évident que jamais. La politique est une distraction incroyable. Tous les politiciens, même ton préféré, est manipulé par les lobbies, reçoit de l'argent par les lobbies et placé-là par les lobbies, placé-là par le culte qui nous gouverne. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais rien qui change, qui s'accomplit pour le monde ordinaire, sauf plus de lois, plus de règlements, plus de taxes, plus d'impôts, plus de censure, plus de contrôle. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça très longtemps, mais les gens ont par compte dans la nature humaine, c'est un des grands défauts et une des grandes qualités, en même temps on a la naïveté et on croit toujours ce que nos dirigeants, qui sont tous corrompus, nous disent. On a vu au fil des dernières années le plus important de cet agenda de l'élite et c'est celui du monde virtuel, du contrôle de l'intelligence artificielle, de la monnaie numérique, de la biométrie. J'en ai parlé à l'occasion, mais il y a des gens qui sont vraiment axés, obsédés là-dessus parce que c'est le plus gros morceau de leur agenda, parce que ça va être le monde de demain, juste après demain, ça va venir très vite. Un contrôle total, une biométrie où tu n'auras pas le choix d'identifier soit par l'ADN, soit par l'iris des yeux, soit par naturellement la reconnaissance faciale ou les empreintes digitales. Donc, ça, ce sera pour avoir des services de base. Ensuite, on aura ajouté à ça plein d'autres systèmes de contrôle. On aura probablement des, et c'est déjà dans la planification, des confinements climatiques. Ça, c'est la prochaine étape qui s'en vient. On a eu les confinements viraux. Là, on aura les confinements climatiques pour naturellement, quand il y aura des alertes de haut niveau de CO2, on pourra vous dire vous ne bougez plus de la maison, vous laissez tout, tout en mode arrêt, pas de voiture, pas d'autobus, rien. On reste à la maison. Ça, ça s'en vient aussi. Il y aura des tests sûrement qui seront faits. Ce n'est pas de la conspiration. De toute façon, il n'y a rien que tu pourrais y faire. Quand on a déjà imposé les confinements, puis qu'on fermait les magasins, on fermait les restaurants, on fermait les cafés, on fermait les gyms, on fermait les écoles, il n'y a pas grand-chose qu'on a fait. On a tous accepté. Parce que c'est ça, la base du système, c'est l'acceptation par la population des règles imposées par une minorité, c'est une poignée de gens comparativement à la masse. Si demain matin, on disait non, tout ça s'effondrerait. Est-ce que ce serait une bonne chose? Je ne sais pas. Remplacé par quoi? Je ne sais pas. L'anarchie? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut ça. Je veux juste te démontrer qu'on peut parler, parler, parler pendant des siècles, mais ça ne change absolument rien au résultat final. Il n'y a pas un politicien, il n'y a pas un soldat, il n'y a pas un policier ou un juge ou un avocat qui va venir te sauver pour arrêter l'avancement du train. Comprends-tu? Ce qu'il faut comprendre, ceux qui s'en sortent, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont d'abord accepter, tu n'as pas le choix, sinon tu vas être malheureux toute ta vie, tu vas combattre dans le noir avec une épée fictive, un ennemi que tu ne verras jamais. Et c'est surtout de t'adapter et d'être assez rusé pour naviguer, contourner puis essayer de garder tes croyances, ta foi, tes convictions dans tout cet océan de contrôle qu'on aura, d'un monde uniforme, conformiste, parce que c'est ça que le système veut. Et le modèle, je t'en ai parlé souvent, le blueprint, le moule, c'est la Chine. Il ne faut pas que tu oublies que tous les politiciens sont des marionnettes. Si Justin Trudeau est une marionnette, Joe Biden est une marionnette, Emmanuel Macron est une marionnette, tous les autres dirigeants sont des marionnettes, Xi Jinping est une marionnette aussi, Kim Jong-un est une marionnette, Vladimir Poutine est une marionnette, ils sont tous des marionnettes de ce même monde. C'est pour ça qu'au fil des dernières décennies, tu les as vus s'embrasser, se donner la main, faire des deals, avoir des conflits, avoir ceci, à voir cela, mais revenir à se donner la main, s'embrasser, continuer à faire leurs petites affaires, tout le monde s'enrichit, tout le monde contrôle leur population, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Là maintenant, ces gens-là sortent un peu plus du placard parce que le gros morceau s'en vient, c'est celui du contrôle total. En Chine, déjà, c'est difficile de trouver un système qui contrôle plus que ça, et la technologie est très avancée, c'est un des pays qui a le plus de caméras de reconnaissance faciale, la biométrie est là, la Chine a déjà d'ailleurs sa monnaie numérique, le Yann numérique, et ça avance à grands pas, et ça s'en vient ici. Il ne faut pas que t'oublie que toutes les corporations, toutes les grandes banques, tous les plus riches, le culte qui nous gouverne en Occident, est installé en Chine depuis longtemps, a déménagé toute la production de presque tout ce que tu peux avoir dans ta maison, en passant par les antibiotiques, par le papier de toilette, par toutes sortes d'autres achats, tout ce que tu as, si tu regardes l'étiquette d'origine, à 95% fabriquée en Chine. Donc, et on est à l'abri des caméras, et c'est là qu'on a pu monter depuis des décennies ce système de contrôle, et c'est pour ça que des fois t'as vu certains politiciens comme Pierre-Éliott Trudeau, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, et les politiciens américains, les Donald Trump de ce monde, dire que c'est Jean-Pierre, c'était son grand ami, voire les Bill Clinton de ce monde, amener la Chine dans les années 90, dans l'Organisation mondiale du commerce, et ainsi de suite. Parce que c'est tout le même monde, puis on planifiait ça, mais on ne savait pas comment c'était pour se développer, avec l'avancement de la technologie, et ainsi de suite. Et là, on se retrouve en Chine, à l'abri des caméras, puis on construit le système qui va être importé partout. Et on l'a vu, c'est pour ça que t'entends souvent, comme je te disais, des politiciens louanger la Chine, les dirigeants chinois, et ainsi de suite. Des fois, on a eu des petits accrochages sur le droit de l'homme, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait? Jamais, jamais, jamais. Donc, parce que tout ce monde-là, c'est le même monde. Là, on a vu l'avancement de la technologie aller très rapidement ces dernières années. On est passé de la 2G, de la 3G, de la 4G, à la 5G. La 5G, que tout le monde, dans un certain secteur de la population, démonisait, pour des raisons fondées, d'autres pour des raisons non fondées. Et la 5G était essentielle dans l'avancement de ce plan global, parce que tu avais besoin de cette force technologique pour implanter des ordinateurs quantum, qui sont d'une puissance extraordinaire, qu'on était en train déjà de fabriquer chez Google et chez d'autres gros acteurs comme IBM, entre autres, de tous les organismes de recherche gouvernementaux aussi latins et de services de renseignement qui sont impliqués là-dedans, les services militaires aussi, tu comprends? Comme l'Internet est une création des services de renseignement militaires américains dans les années 60. Donc, tout ça, c'est un grand plan global qui, tranquillement, s'était préparé et là, on l'impose. Vraiment, pas besoin de loi martiale, parce que les gens acceptent tout. Souvent, t'entends des gens conspirationnistes dire « il va y avoir une loi martiale pour ceci, c'est une loi martiale ». Il n'y a pas de loi martiale et ils n'en ont pas besoin de loi martiale. La seule loi qui existe, c'est la loi de l'acceptation par le citoyen et c'est ça qu'on voit, parce que le citoyen ordinaire veut juste avoir quoi? La foutu paix, puis il ne veut pas être dérangé, donc il accepte n'importe quoi, souvent par naïveté, puis souvent aussi par paresse. Donc, t'as pas besoin d'imposer quelque quoi que ce soit par une loi martiale. Donc, la 5G, on a vu qu'est-ce qui est arrivé avec ça, l'avancement de l'intelligence artificielle, reconnaissance faciale qui s'impose maintenant et qui s'établit partout. La biométrie au Québec, c'est déjà fait avec le gouvernement, puis ainsi de suite. Mais là, on est rendu à un autre niveau. Mais là, bientôt, tu vas voir la monnaie aussi digitale, l'euro digital, le dollar digital. Et ça, ça sera une autre histoire qu'on racontera un peu plus tard, mais il y a un agenda caché aussi là-dedans. Il y a cartes de crédit en ce moment qui, Mastercard, Visa, qui ont déjà été mises au point, qui sont en activité en ce moment, qui calculent ton empreinte environnementale. Et quand t'as dépassé ce qu'on établit comme base ou comme limite, avec des calculs, je ne sais pas comment ils s'établissent, bien tu ne peux plus utiliser ta carte, c'est bloqué. Parce que là, tu as dépassé ton empreinte environnementale. On veut te faire vivre dans une petite ville où tout sera à proximité, tu n'auras plus besoin de voitures. On appelle ça les villes de 15 minutes, à 15 minutes de proximité. D'ailleurs, notre élite qui est toute installée en Chine, l'élite politique, économique et financière, pousse pour l'énergie éolienne et l'énergie à panneaux solaires. Pourquoi? Parce que tout est fabriqué en Chine. Et eux, ils savent que même dans un milliard d'années, tu ne pourras jamais remplacer l'efficacité du gaz et du pétrole et du nucléaire, ils le savent par l'éolien ou par le solaire. Mais ils ne veulent pas te le dire. Ils poussent et ils poussent pour ça. C'est bien correct. Je veux dire, mon but, ce n'est pas de dénigrer quoi que ce soit, c'est juste de présenter ce qui se passe et comment ça se construit tout ça. Là, le plus épeurant, et c'est là où j'arrive à ce que j'ai découvert ce matin que je vous partage, c'est tout frais, on a la 6G qui s'en vient. Et imaginez-vous que la 6G, et là, c'était publié, juste pour te dire, la date, le 5 janvier, donc hier, la technologie sans fil 6G pourrait utiliser les humains comme source d'alimentation selon une étude. C'est publié par Study Finds, que j'aime beaucoup. La technologie sans fil 5G commence tout juste à décoller dans le monde, mais une nouvelle étude spécule déjà sur l'avenir de la 6G. Des chercheurs de l'Université de Massachusetts, Amherst, affirment que, contrairement à l'ancienne technologie, la 6G pourrait finir par utiliser des personnes comme antenne. Plus précisément, les télécommunications 6G pourraient éventuellement tirer parti de la communication par lumière visible VLC, qui est comme une version sans fil de la fibre optique. À l'heure actuelle, les fibres optiques utilisent des brins de verre ou de plastique incroyablement fins pour transmettre des informations sur les éclairs de lumière. Ces fils sont extrêmement petits, mais aussi extrêmement fragiles. L'équipe de l'Université du Massachusetts affirme avoir créé un moyen peu coûteux et innovant de récupérer l'énergie résiduelle de VLC en utilisant le corps humain comme antenne. Leur invention peut recycler l'énergie perdue pour alimenter des appareils portables et éventuellement des appareils électroniques plus gros. VLC est assez simple et intéressant, déclare Ji Xiang. Oh, un chinois. Professeur d'informatique et à l'Université de Hammers, dans un communiqué universitaire, au lieu d'utiliser des signaux radio pour envoyer des informations sans fil, il utilise la lumière des LED qui peuvent s'allumer et s'éteindre jusqu'à des millions de fois par seconde. Ce qui rend VLC si attrayant pour l'avenir de la technologie sans fil, c'est le fait que l'infrastructure pour utiliser ou l'utiliser existe déjà grâce à la technologie moderne et aux appareils intelligents. Nos maisons, véhicules, lampadaires et bureaux sont tous éclairés par des ampoules LED. Et ils pourraient également transmettre des données. Tout ce qui a un appareil photo comme nos smartphones, tablettes ou ordinateurs portables pourrait être le récepteur. Wow! Chers amis, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, les villes commencent à installer partout. Imagine-toi, l'éclairage public à ces fameuses LED est plus lumineux, plus bleu et augmente les risques environnementaux. Il supprime la mélatonine chez l'homme et affecte les insectes, nous rapporte Treehogger. Une nouvelle analyse de photographie de la Station spatiale internationale a démontré que la mise à niveau de l'éclairage extérieur, passant d'un sodium à haute pression relativement chaud à des luminaires à LED plus froids, entraînait une augmentation des niveaux de lumière et un changement spectral vers une lumière plus bleue. L'étude de l'Université, publiée dans Science Advances, Science Advances, constate que cette tendance augmente largement le risque d'effets nocifs sur les écosystèmes. Des études antérieures ont examiné les effets des lampadaires à LED sur les chauves-souris et les insectes. Et des analyses antérieures de photos satellites ont montré des augmentations de la surface éclairée et de la luminosité. L'étude a comparé des photos d'Europe prises en 2013, lorsque les lumières ou les luminaires étaient principalement en vapeur de sodium et de mercure à haute pression. À des photos en 2020, lorsque de nombreux pays s'étaient convertis à ces fameuses LED plus efficaces. Les lampadaires à LED sont phosphoriques, avec des LED bleus excitants, un phosphore jaune, et la température de couleur est déterminée par un mélange de bleu et de jaune. La lumière du soleil est une lumière très froide. La lumière du soleil est une lumière très froide et nous voyons mieux en dessous. C'est ainsi que nos yeux ont évolué. Il était donc logique que les gens pensaient que c'était mieux pour les lampadaires, qui étaient conçus pour mettre l'accent sur l'acuité visuelle et la capacité de lire les plaques d'immatriculation. Les mélanges de phosphore peuvent être ajustés à différentes couleurs, mais les lumières, plus froides et plus bleues, sont moins chères et plus efficaces. Donc, et là, l'article continue à dire que les cycles de la mélatonine sont des moteurs clés de notre horloge biologique. On a vu dans cette étude-là que cette augmentation de luminosité, ce qu'elle avait comme effet sur la suppression de la mélatonine, la visibilité des étoiles et l'impact sur les insectes. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Mais déjà, on parle pour la CSG qu'on utiliserait. Ces lampadaires-là, donc ces lampadaires-là ont peut-être été installés dans un but ultime de ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'était prévu ou non? Je ne sais pas. Mais les voitures, les nouvelles voitures électriques seront aussi conçues de plusieurs caméras et seront aussi affectées et contrôlées par cette technologie-là qui sera partout. On a même, c'est rapporté en 2021, le 22 juillet, par OAM, un site de nouvelles locales, dans l'ouest, on parle de New York ici, je pense, la ville diront de quoi va de l'avant avec l'initiative des lampadaires à Dell. La ville diront de quoi va de l'avant avec une initiative visant à améliorer les éclairages de rue. Comme si, comprends-tu, là on dit qu'on va améliorer l'éclairage des rues. Depuis des décennies et des décennies, on fonctionnait très bien avec l'éclairage qui était là. Mais c'est quelque chose qui ne te permet pas d'arriver à ce projet-là, d'utiliser la CSG et tous ces systèmes partout où tu seras dans une prison à ciel ouvert. La ville achètera plus de 2100 lampadaires publics. Chaque lampe sera convertie pour utiliser la technologie LED qui, selon les dirigeants, naturellement réduira à la fois l'empreinte carbone et les coûts énergétiques de la ville. Pendant ce temps-là, les fameuses lumières LED, à une époque pas si nointaine, étaient utilisées par les policiers, entre autres les forces de l'ordre, des espèces de lampes à LED. Les incapaciteurs LED, comme on les appelait, et provoquaient des maux de tête chez le suspect qu'on voulait immobiliser. On les appelait les Pew Light. C'est la lumière qui te fait vomir. Donc, écoutez ça, un incapaciteur à diodes électroluminescentes d'aile, ça c'est Wikipédia qui nous rapporte ça, est une arme conçue comme une lampe de poche. Il émet une série extrêmement lumineuse, rapide et bien focalisée, d'impulsions aléatoires de couleurs différentes. Avant que les yeux humains ne puissent se concentrer sur une fréquence, une autre fréquence apparaît, provoquant une pression intracrânienne, ce qui entraîne des maux de tête, des nausées, des vomissements, une désorientation, une irritabilité et une déficience visuelle. Wow! L'art non létal, donc n'est pas mortel, est conçu comme un moyen de protection par les responsables de l'application des lois telles que la police et les patrouilles frontalières. La lumière émise est capable de rendre les adversaires temporairement aveugles afin qu'ils puissent être maîtrisés plus facilement. Wow! Le fabricant Intelligent Optical System, qui est dans toutes sortes d'autres beaux projets, s'est vu attribuer un contrat de 800 000 $, ou peut-être, oui, c'est 800 000 $, par le Small Business Innovation Research Office du département de la sécurité intérieure des États-Unis, en août 2007, la première phase du contrat qui prévoyait le développement d'un prototype était terminée. Les phases ultérieures impliquent le test du prototype par l'Institut de la défense non mortelle de l'Université de l'État de Pennsylvanie et le développement d'une version production prévue pour être plus compact et plus facile à transporter. Je vous laisserai ça aussi. Mais vraiment, quand tu regardes tout ça, je ne le sais pas. Mais, wow! Si je reviens à l'étude publiée par Stodyfine, qui nous parle déjà de la CSG, bien, on pourrait utiliser les humains comme source d'alimentation, mais tu as besoin de tout ce système-là, tout ce projet-là. Et c'est en train de se faire. Chers amis, tu vois comment on est distrait par la politique, distrait par le sport, distrait par les arts et spectacles, distrait par le système, pour que tu oublies que tes dirigeants qui se sont installés sur le trône divin, sont en train de te fabriquer toute une prison à ciel ouvert. Mais, tu ne pourras rien y faire. L'important, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de le voir venir, de le comprendre, de l'accepter, parce que tu n'auras pas le choix. C'est comme quand tu es condamné après avoir commis une infraction, tu t'en vas en prison, même si tu cries, tu pleures, tu t'arraches les cheveux, tu fais des crises, ils vont t'amener dans ta cellule et tu vas faire le temps que tu as à faire. Il y en a qui vont être en dépression, d'autres vont probablement mettre fin à leur jour parce qu'ils ne sont pas capables de supporter ça, mais il y en a d'autres qui sont là et ils ont du bon temps. Ils s'amusent, ils ont établi un système, ils sont capables d'avoir de l'alcool, ils sont capables d'avoir des femmes, ils sont capables d'avoir de la drogue, ils sont capables d'avoir de la bonne nourriture. Comprends-tu? C'est ça, la différence entre ceux qui vont être capables de s'en sortir et ceux qui ne sont pas capables de s'en sortir. C'est ceux qui vont d'abord l'accepter, tu acceptes ta peine, tu t'en vas, puis il faut que tu le fasses ton temps, puis là tu te dis, il faut que je mette ce temps-là à mon profit. Je laisse tout ça dans la boîte de description. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada